Chers amis, je vous apporte une opportunité d'affaire. Nous élevons la caille. La caille, c'est un oiseau. Un petit oiseau, généralement sauvage. Mais cet oiseau, depuis plusieurs décennies maintenant, est domestiqué. Et les études ont démontré que sa chair, comme ses œufs, présente des nutriments essentiels à la vie de l'homme, à la vie de la femme, à la vie de l'enfant. Et donc, beaucoup de gens élèvent cet oiseau par rapport à ce que cet oiseau possède. C'est-à-dire, dans la vision commerciale que nous voulons communiquer ici, nous voulons présenter ce que coûte un projet qui peut vous permettre aujourd'hui d'élever la caille et de créer une grande entreprise autour de la caille. Personnellement, je suis éleveur de la caille depuis l'année 2019. 2018, d'ailleurs. J'élève la caille et autour de la caille, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Matan Groma. Et c'est Groma qui a créé Congobon, qui est cette plateforme dans laquelle nous partageons. Et Congobon est le nom commercial de tous nos services dans les cadres de cette société. Mais ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'innovation. Vous êtes là pour la première fois ? S'il vous plaît, daignez, vous abonnez, daignez, aimez nos vidéos, les partagez pour que tous jeunes, des corps et d'esprit, nous soyons capables d'entreprendre et d'être indépendants financièrement, d'être indépendants dans tous les domaines de notre vie, que nous soyons à l'abri de la pauvreté, à l'abri du besoin. Et ça, c'est possible avec la caille, faite comme nous, nous les faisons déjà. Alors, nous voulons présenter, quels sont les budgets qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'élever la caille ? La caille, c'est un oiseau qui a des nutriments nécessaires à la fois dans sa chair et dans ses oeufs. Beaucoup de gens l'élèvent par rapport à sa chair, c'est-à-dire des cailles de chair, ça existe aussi. Mais aussi, des cailles sont élevées pour la qualité et les facultés qui sont contenues dans leurs oeufs. Nous, nous faisons la transformation agroalimentaire avec la chair de la caille, mais aussi avec les oeufs des cailles. Et c'est cette expérience que nous voulons maintenant partager pour que beaucoup de jeunes puissent pouvoir s'engager dans ce chemin de l'entrepreneuriat à travers la caille. Vous pouvez y aller avec très peu d'argent. Et nous, nous partons dans ce procédé, dans cette démarche, avec un montant de 100 dollars. Vous avez 100 dollars, comment est-ce que vous pouvez créer une entreprise rentable, une grande entreprise d'élevage de cailles, de transformation de la caille, et qui peut vous amener à avoir, comme je vois ici aux États-Unis, j'en ai visité deux, des grands éleveurs de cailles, où vous trouvez des millions d'écailles qui sont dans des batteries automatisées par rapport à l'alimentation, par rapport au ramassage d'oeufs, par rapport à l'abreuuvage, c'est-à-dire l'eau, et même au traitement médical. C'est possible. Vous pouvez aussi les faire, mais il faut commencer petit. La caille, c'est un oiseau qui présente plusieurs bénéfices quand il faut l'élever. Il n'a pas besoin de grands espaces comme les poules. La caille a besoin d'un petit espace. Avec un petit espace, un mètre carré, vous pouvez en élever jusqu'à 12. Vous voyez ? Et donc, si vous avez 10 mètres carrés, vous pouvez en avoir autant. Et la caille peut être élevée en termes de batterie, c'est-à-dire un même espace de 2 mètres carrés, vous pouvez avoir autant de cailles. Parce que si vous faites 3-4 batteries, vous pouvez en avoir autant. Voilà. Ça, c'est un grand bénéfice. Deuxième bénéfice, c'est que la caille, c'est un oiseau qui est très résistant. La caille ne tombe pas malade à toute pluie ou à toute saison. Non. La caille, c'est un oiseau qui résiste à beaucoup de maladies. Mais la caille aime manger. Et donc, il faut lui donner des aliments de manière permanente. Il faut lui donner de l'eau. Son environnement doit être propre. Vous allez le lire dans notre livre que nous vous présentons sur cette scène. Vous pouvez l'acheter aussi. Il est sur Amazon, mais il est aussi dans beaucoup de plateformes. Vous avez les liens sur cette vidéo. Si l'équipe n'a pas mis les liens, vous pouvez toujours nous écrire et nous pouvons vous envoyer. C'est un livre qui coûte très, très moins cher, mais qui contient beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent vous permettre de construire une très grande entreprise sur 6 mois, sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans. Et une entreprise rentable. Parce que vous avez là de l'élevage jusqu'à la transformation. Jusqu'à même au marketing que vous devez faire. Toutes les informations sont dans ce livre-là. Alors, comment est-ce qu'on peut répartir, en partant de 100 dollars, comment on peut répartir les rubriques pour pouvoir créer son entreprise dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 années, pardon, dans 12 mois, pour pouvoir créer son entreprise d'élevage de caille, transformation de la viande et des oeufs de caille. Voilà. La première rubrique que vous devez avoir, si vous devez commencer avec 100 dollars, c'est qu'il faut prévoir à peu près 70% de votre investissement dans les aliments. Les aliments sont très, très, très importants. Parce que les jours où vous a manqué de donner à vos oiseaux un seul jour, ça peut vous poser problème, ça peut perturber tous les cycles de ponte. Et une fois que les cycles de ponte sont perturbés, vous savez, vous n'aurez pas ni les oeufs pour pouvoir transformer, ni les oeufs fécondés pour pouvoir régénérer votre élevage. C'est qu'il faut vous poser problème et des perturbations sérieuses. Voilà pourquoi au départ, vous devez prévoir 70%, j'ai dit, vous avez 100 dollars, donc réservez 70% aux aliments de caille. Il ne faut pas commencer avec 50 cailles, 100 cailles, 200 cailles, 300 cailles, si vous n'avez pas dans votre budget prévu 70% de votre investissement à destiner à l'alimentation. Ça va ? Très important. Alors, vous avez 100 dollars, 70 dollars, affectez ça à l'alimentation de caille. Deuxièmement, vous devez voir la maison, donc les sièges, la cage. Vous devez acheter une cage qui peut convenir peut-être pour 5 cailles. Les 5 cailles, vous allez acheter un mâle et 4 femelles. Un mâle et 4 femelles, parce que ça équilibre, elles vont vivre, elles vont vous produire des oeufs régulièrement suivant des cycles bien précis qui vous permettront de pouvoir régénérer votre élevage. Et peu de temps, les cailles se reproduisent très vite, très très vite, parce qu'à 45 jours d'âge, donc 1 mois et 15 jours, la taille femelle commence à donner des oeufs. Ça va ? Et donc, si ces oeufs sont fécondés, vous pouvez les mettre en couveuse dans les 8 premiers jours de leur pente. Alors, vous ramassez des oeufs peut-être sur 4 cailles femelles, vous ramassez 3, maximum 3, parce que c'est généralement 75%. Vous ramassez 3 ou 2, vous commencez à mettre dans votre couveuse régulièrement, et les premiers oeufs éclosent au 16e, 17e, 18e jour. Donc, déjà au 18e jour, si vous avez 3 oeufs chaque jour, vous pouvez compter avoir entre 1 et 2 kaitos tous les jours. Au 45e jour des kaitos qui ont commencé à éclore, vous vous souvenez, la pente reprend, et ça va ainsi du cycle, de sorte que quand le cycle atteint le point G, le point P, pardon, automatiquement, vous pouvez commencer à augmenter votre élevage de manière vertigineuse. Les cailles se reproduisent extrêmement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...